What it do, Butler Crew! Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Kim et Tim et les enfants! Et Tyson Butler! Et Stella! Parce que Jay est pas là! Parle-tu avec ses amis? Oui, Jay-J s'est rendu un pré-ado, fait qu'on le voit moins. C'est la réalité, c'est ça. Mais là, qu'est-ce qu'on est en train de se préparer à faire, mon amour? On se prépare. Moi, j'étais en train de faire un petit lunch. On va mettre ça dans les thermos. Parce qu'on s'en va! On est en train de préparer les sacs. On va faire notre premier hiking de l'année, ici à Victoria! Premier hike, on est vraiment contents. Très excités. Puis, on s'en va continuer notre magasinage pour aller trouver nos chaussures pour faire les randonnées, le hiking. Alors, on va aller faire ça. Regardez ce qu'on a trouvé ici. Je l'avais pas montré, hein? Un beau sac à dos lunchbox. C'est un sac à lunch que ça garde froid. On peut mettre des thermos dedans et ça garde au foie. Puis, tu peux le mettre sur le dos pour ne pas bouger de le tenir dans les mains. C'est idéal. J'avais acheté un nouveau sac à dos à Tai Tai aussi. J'ai déjà utilisé. Yeah! Il va nous en manquer un vrai de hiking. Comme on magasinait, là. Un vrai, mais c'est cher! Un real! C'est cher! 300$ pour un sac à dos, là. C'est sûr que c'est idéal quand tu as un sac à dos de hiking. Il y a plein d'espace. Exactement. Tu peux mettre plein de rangements, plein de choses dedans. On en a vu usagé sur Marketplace. Oui, sur Marketplace. 50$, 80$. Au lieu de presque 300$. Donc, ça pourrait valoir la peine. Ce serait à voir. Pendant ce temps-là, regardez, Timbo fait des petites saucisses avec un petit riz basmati qu'on va mettre dans des thermos. Attendez, je vais vous montrer ça. Thermos que j'ai acheté pour la famille. Plein de petits thermos. On en a quatre. Ta-da! Donc, on va mettre ça là-dedans. Puis, on commence tranquillement à s'équiper. Fait qu'on est content! C'est fun! C'est ça! C'est ce qu'on aime faire, hein, mon amour? Maisons, maisons, maisons. Alors là, on va vous amener... On va tous vous donner les descriptions de où est-ce qu'on va aller pour que si jamais vous venez visiter le BC, bien que vous puissiez aller sur ces beaux spots-là de hiking. Il y en a en tabarouette des beaux spots ici sur l'île. C'est incroyable! Et aujourd'hui, on va vous garder la surprise, mais le hiking qu'on va faire, il y a quelque chose de très spécial au top de la montagne. Oh yeah! On vous garde la surprise! On vient d'entrer au Mark's. C'est un magasin de linge de travail. De plein air? De plein air aussi. Bien, beaucoup de linge de travail, mais plein air aussi. Puis, Kim a cherché d'essuyer. Moi, j'avais déjà... Je pensais... J'avais déjà trouvé mes suyers au magasin à côté. Puis, on fouillait ici, puis j'en ai trouvé une paille pour moi. Bien, c'est drôle. C'est comme la même version que Sir Hakim, mais en gars! On a une match! Check ça! Sir Hakim, c'est comme ça. Puis, les miens, c'est le même. On a la même... La même chaise. Regarde, c'est des Columbia, les deux. Puis les miens, des Columbia. C'est comme un petit bébé pied! Ouais, ils sont presque pareil. C'est trop nice! Ils sont vraiment légères, puis confortables, puis... En plus, ils sont arabais. Ils sont arabais à 25% en plus. C'est trop nice! Oh yeah! Là, il manque sur des enfants, par exemple, une fois qu'on en trouve pour les gars, on va essayer de trouver des spéciaux aussi. Puis, on va s'acheter des bas aussi. Des bas pour être plus confortable. Oui, mais c'est moins cher qu'est-ce qu'on pensait aussi. Oui. Les miens sont combien? 129? 125. Moins 25%. Puis, moi, sont 120. Moins 25%. C'est cool! On aime ça des abennes. Bon, mais c'est fait, guys! On est équipés pour nos pieds, des beaux souillés, puis des belles chaussettes. On va être confortable pour aller monter et escalader des monts comme des champions. Oh yeah! Je suis vraiment contente! Combien ça a été fait, vraiment? Ah, 265. Ah, mais c'est quand même... Deux paires de souillés. Deux paires de souillés, puis plein de bas. Ça, c'est quand même bien. Oui. J'ai juste de m'habiller avec mon nouveau stock de hiking. Je me sens prêt à attaquer un Mont Everest. Let's go! To the top! Non, pour vrai, je me sens confortable dans mes nouveaux souillés. Full légère. Full... Léger. Léger. Non. J'ai dû inventer des mots, là. Hey! C'est mon channel, les sites. Mes subscribers sont habitués à mon langage. Je me sens légère. Il y a un monsieur qui nous dit toujours d'articuler quand on parle qu'il ne comprend rien. Oh, excusez, monsieur. Désolé. Mais non, c'est super. Je me sens vraiment léger. C'est vraiment fun. Vraiment, là. C'est beau pis c'est beau. Oui. Je me sens des nouveaux bas. Hein? Des beaux bas. Avec des beaux pantalots, avec des beaux souillés. Avec un beau chandail. Avec une belle femme. Wouhou! En plus, on fit, hein? C'est que ça on fit. Tout en bleu. En barouette. Des beaux butlers. Les bébés. Des beaux butlers. Qu'est-ce qu'on est allé acheter nos enfants? On vient juste d'aller acheter deux téléphones flip-flop. Des téléphones cellulaires pour qu'ils puissent contacter les enfants sans avoir des téléphones intelligents parce que nous, on ne veut pas que les enfants, on trouve qu'ils sont encore trop jeunes pour avoir des téléphones intelligents. JJ, notre plus vieux de 12 ans, n'est pas bien bien content. Il ne sait même pas qu'on l'a acheté et que j'y prête mon téléphone. C'est cool parce qu'on a payé 0$ pour. C'est pour ça qu'il y avait un rabais en fin de semaine que si tu achetais un téléphone, ils te donnaient 100$ de rabais, un gift card de 100$. Puis les téléphones étaient 85$ chaque. On n'a rien payé parce qu'on a eu deux gift cards pour 100$. Même qu'on a eu 5$ de surplus. La raison pour laquelle on les a achetés, c'est parce que des fois, on part, comme ça va quelque part, on va faire des commissions et je ne trouvais pas ça sécuritaire que les enfants, je ne pouvais pas les rejoindre. On est dans un monde différent aujourd'hui. 100%. Je sais que mon plus vieux aurait aimé avoir un iPhone, mais pour l'instant, on verra encore quelques mois l'année prochaine. 100%, c'est ça. Chaque chose dans son temps. On n'a pas de temps qu'on veut, c'est juste que pour le moment, ce n'est pas une nécessité qu'il y ait un téléphone. Le moins qu'ils ont ça entre les mains, le mieux que c'est. Pour l'instant, l'important, c'est de pouvoir les rejoindre pour la sécurité. Exactement. On peut l'appeler, il peut nous texter, vice versa. Puis c'est ça, exactement. Sécurité par-dessus 25$ par mois pour les mettre sur les lignes. Puis là, on a rentré les numéros de téléphone. Moi, Tim, chacun les frères, le papa de Tim, puis je vais mettre aussi mon frère, mes neveux, Thomas, Zach, Mimi, en cas de sécurité. Puis ils pourront mettre leurs amis aussi. Mais surtout, même si on n'est pas proche, puis peut-être trouver quelqu'un de confiance dans le coin, comme la maman de Asa ou quelque chose. Juste entre le cœur et quelque chose. Encore. Encore. C'est toujours bon de prévenir à la place de guérir. Voilà. On continue notre marche dans la trail. Mais là, on arrive où qu'il y ait de la civilisation. Une petite route. On sort, mais la trail, elle continue. C'est un très bon exercice. Oh que oui. Ça fait travailler mes mollets en tabac. Ça travaille les mollets, les jambes, les fesses. C'est fun. Le cardio même. Oh que oui. On va être en shape. Les machines. Il y a tout le temps des petites côtes comme ça à monter. Et encore plus pire des fois. C'est le fun. Avec des bons signes. Ça fait la différence. Oh yeah. Let's go. Tai Tai, est-ce que tu veux montrer ton nouveau vélo? Et voilà, le nouveau vélo à Tyson. Toutes les jeunes, ils disent, Aya, il est cool ton vélo. Ça a l'air d'être un bon vélo là. C'est un vélo qui vaut cher. Qu'on a payé, usagé. Mais là, il y a un flat. Alors papa va changer le flat. Tu vas acheter un nouveau tire. Tu vas changer ça avec papa. Après ça papa va remettre la roue. Tu vas être prête à aller ride avec tes amis. Et là ton ami est juste là. Aya aussi il y a un nouveau vélo, mais lui il y a un BMX. C'est pas un nouveau. C'est pas un nouveau? Ouais. Asia, is your bike new? Est-tu un new? Non. Ha, ha, ha. Tu est prête, taille? Qu'est-ce qu'il y a un de? Quoi ? Ah, regarde, Tai, tu ne sais pas des dades. Peut-être que tu soutiens le vélo en dessous. Peut-être que tu soutiens le vélo en dessous. Peut-être pas papa. Pas jamais par la chaîne. En tout cas, c'est par la roue, le blanc là, le vélo. je peux pas ma main j'ai les mains pleines donc là bon ben le gars il va aider Tim parce que Tim il avait un peu de misère sans outil c'était pas super pratique là c'est comme si c'est en basse tu sais ? c'est comme si c'est en basse oui c'est fou tu veux que tu vas ? tu peux prendre ça ? tu peux prendre ça ? tu peux juste prendre ça ? c'est vraiment ça fait il me semble comme si c'est en basse Je sais ce que tu veux dire. Tu as des plâches? Oui, oui, oui. C'est pas mal. C'est parti. Comme ce côté est rentré. Oui. Mais mon côté gauche ne fait rien. Donc sur le droit, ça serait en haut. Oui. Là, on va. Bon, j'ai enlevé le pneu. Puis il y a bien un... Ah, là. Attends. Il est là, là. Il a déjà été réparé. Donc, j'ai acheté un nouveau tube. Bien oui. Puis heureusement, le ganda, il m'a aidé à enlever parce qu'on arrachait. Puis là, on va mettre le nouveau tube. Puis le pneu va être ready to go. Oh, yes. Hey, mais sérieux. C'est vraiment cool. Là, surtout de voir la réaction des autres enfants qui connaissent bien les vélos. Tout le monde dit, wow, il est vraiment nice ton vélo, Ty. Oui. On a tout le temps des bons deals. En plus, c'est Tyson qui a magasiné toute seule sur Marketplace. Oui. Puis qu'il l'a trouvé. C'est cool, ça. Ça, c'est cool. C'est cool. Est-ce que tu as hâte, Ty-Ty, de l'essayer? Quoi? Est-ce que tu as hâte? Quoi? Est-ce que tu as hâte de rider ton bike? Oui. Oui. Oui, oui. Woohoo! Ok. Je pense que c'est bon, ça. C'est ça, la voiture? C'est ça, la voiture? Oui. C'est la voiture avec les gears. Je vais juste lui demander au gars, pour être sûr, que je l'ai bien installé. C'est quoi que tu fasses? Tu le mets à 40 PSI. Ok. Puis là, parce qu'il est marqué ici sur le pneu, 35 à 65 PSI. Parce que si tu en mets trop d'air dans le pneu, il peut éclater. Ok. Puis c'est pas bon, parce que tu vas faire des jumps, puis tu vas tomber sur ton pneu. Oui. Puis il va finir par éclater. Je comprends. Tu vas bien, il va prendre un typhus. Tu vas bien, oui. Tu vas bien, j'ai bienASON, très bien. Tu vas bien, j'ai bien. Tu vas bien. Tu vas bien. Merci. Oui. Bonne. Je te prends en vidéo, mais tu ne vas pas en rappeler. C'était pas trop compliqué, c'est juste qu'on savait pas comment. C'est n'importe quoi, c'est comme n'importe quoi dans la vie quand tu l'as pas fait. C'est pas, mais là tu apprends. C'est la même chose pour la roue d'en avant. C'est encore plus simple parce qu'il n'y a pas le… Il n'y a pas tout ça là. Il faut que tu prennes le breil et que tu rentres dans la fente ici. C'est ça que je n'étais pas capable de faire hier soir parce que non seulement il faisait le noir, je ne voyais pas grand-chose. Tu enlèves le… je ne sais pas comment ça s'appelle ça, mais c'est ce qui tient la roue. Tu regardes, tu rentres là, puis tu rentres dans la pompe. OK. Tu l'enlignes. Comme ça. OK. Puis là, tu passes lui à travail, mais la petite spring… Oups. Le petit spring, il faut pas que tu perdes. Non, exactement. Non, c'est ça. Tu imagines, tu sais. Maman, maman, ça a lait le spring all day. Tu es hier. TNi a pas beaucoup d'air? Oui, moi. Non, tu veux tu prends un peu plus. Et t'es là à 28. Il était à 20 et il fallait le mettre à 40. qui était à la moitié c'est à la moitié c'est ce que jay disait et il avait raison jay te l'a dit il dit il manque de l'air dans tes tailleurs un bé? il avait raison c'est pas mal beau taille taille c'est bon c'est bon taille tu veux pas que papa est comme la tête t'es gentil c'est bon c'est bon c'est bon on va changer les speed merci papa mission accomplie yes bon taille taille a aussi eu un nouveau casque c'est pas un full face donc c'est pas tout son visage comme jay on n'a pas trouvé aucun de sa grandeur mais c'est bon c'est un bon casque de qualité hum c'est un bon casque de qualité attends peut-être qu'on va l'ouvrir comme il faut s'il y a quelque chose on va pouvoir l'échanger t'aille mais on a papa qui ouvre la boîte comme il faut je disais tantôt à Tim en tout cas on est vraiment rendu qu'on fait vraiment du plein air quand la valise elle a l'air de ça que t'as juste des trucs pour l'extérieur je pense que c'est parce qu'on aime le plein air bon on avait un petit problème d'armoire qui a débarqué fait que Tim est en train d'arranger de fixer l'armoire yay la porte était sur le bord de débarqué hein mon amour ouais je sais pas comment les vis j'ai pris des vis à gyps ah ben parfait ça fait la job on l'a dit en même temps mais y'a manquin ah ouais je sais bien je peux faire maman samedi matin on est très heureux moi pis monsieur ici JJ qu'est-ce que t'es ici ? Indelaisal qu'est-ce que t'es ? on est vraiment content parce que y'a un mécanicier mobile qui est ici qui est en train de travailler ben là vous le voyez pas là parce qu'il est parti chercher des outils je vois des messages en même temps qui rentrent ça me fait distraire je vois les messages à Tim Tim il est pas là il travaille ce matin alors on a trouvé un mécanicier mobile on y a parlé hier pis y'avait justement une place pour aujourd'hui fait qu'on est vraiment vraiment contents et y'a déjà trouvé le problème de la fuite pour le propane à l'extérieur pis c'est JJ qui a aidé à trouver c'était où en appelant son papa et puis là y'a parti chercher les outils pis le matériel qu'il avait besoin pour réparer la fuite pis après ça il va essayer de réparer notre slide out slide out ouh cet enfant arrête pas de me distraire pis de me faire rire il est drôle alors c'est ça on va faire le slide out on va faire le euh il fait des niaiseries en derrière je peux pas vous montrer ce qu'il fait là y'a pas d'allure cet enfant là le slide out et le propane pour qu'on puisse cuisiner sans utiliser des ronds électriques pis que ça prenne toute l'électricité tout le temps je suis vraiment contente pis il nous reste à faire les collants que je veux enlever peinturer la porte avec tous les noms enlever les taches on a pas encore fait ça on va faire ça en fin de semaine je suis très contente de travailler sur Freedom pis on a hâte de repartir à l'aventure avec ok je suis allée porter les enfants à la pump track pis dans le fond le gars est revenu excusez-nous vite hein ça c'est la pluie pis la saleté regardez on a vraiment besoin de faire un beau ménage de ça mais justement il est en train de travailler c'était là c'était là être un capot il est en train de travailler ah on le voit pas j'aimerais ça vous le montrer mais il est là en dessous j'aimerais ça pouvoir vous le montrer qui est en train de travailler sur notre beau Freedom fait que je vais lui demander si c'est correct que je filme j'aime toujours mieux le demander avant tu sais on sait jamais des fois il y a des gens qui sont inconfortables avec ça fait que s'il nous dit non ben c'est bien correct mais sinon je vais lui demander si je peux filmer un petit peu c'est sûr je resterai pas là tout le long parce que regardez je suis en train de travailler pendant que les enfants sont à la pump track Tim il travaille alors j'ai pas le temps de rester à côté de lui tout le long pour vous montrer toute la job qu'il est en train de faire c'était là c'est ok j'ai mis une petite barrière ici parce qu'elle arrête pas de japper elle fait que japper c'est correct mon amour elle va aller voir le gars ben c'est ça si Tim il aurait été là j'aurais pu tu sais lui il aurait sûrement filmé là pis il serait resté tout le long mais là moi j'ai du travail à faire pis ben Tim n'y est pas là pas quand chose certaine c'est que il est parti tantôt il est allé je vais vous mettre au courant un petit peu avec ça il est parti il est allé chercher le matériau dont il avait besoin alors il a trouvé qu'il y avait une fuite dans le propane justement pis c'est une ose c'est une des ose je pense qu'il y avait un trou il va expliquer tout ça à Tim après pis ça il était parti chercher ça pour le réparer et là il travaille sur les fils vous vous rappelez en dessous de Freedom cet hiver quand on a fait notre road trip ça l'a probablement arraché avec la glace ce qui arrive c'est qu'on peut plus ouvrir notre slide out depuis ce temps-là alors ben là il a trouvé il est allé chercher des fils il fait ça depuis tantôt il travaille sur le filage donc je suis vraiment contente pour ça pour ce qui est des honoraires il charge 190 dollars environ canadiens ouais de l'heure pis il a dit c'est minimum deux heures donc on parle de 200 dollars c'est au moins 400 dollars pour deux heures mais si à la fin de tout ça c'est réparé comme on le savait là t'sais Tim pis moi que ça nous prendrait des mécaniciens des fois parce que on n'est pas manuel avec ces choses-là on n'a pas le temps vous voyez on travaille on a nos entreprises vous savez notre histoire à nous qui est différente d'exemple Jérémy pis Charlotte ou ce que t'sais eux ils font tout par eux-mêmes pis Jérémy aime ça aussi pis c'est ça qui fait que aussi vous aimez regarder leurs aventures je pense aussi parce que vous suivez toutes les rénovations la mécanique tout ce qu'ils font mais nous c'est nous on est plus sur les aventures sur le lifestyle sur la nature l'exploration c'est différent je pense qu'on va être meilleur pour l'intérieur pour commencer à faire des rénaux à l'intérieur sur la finition intérieure que sur la mécanique c'est pas notre notre dada comme on dit pis c'est pas notre force alors on va laisser ça aux gens qui connaissent ça vaut mieux investir payer comme on vous a dit on a travaillé fort pendant plusieurs mois pour comme t'sais mettre nos tous nos paiements à jour les cartes de crédit t'sais les dettes que tu peux avoir ben ça c'est à jour oui c'était un petit coup à donner de travailler fort on est venu se poser dans le camping on est en train de placer plein de choses avec notre entreprise j'ai tout refait ma structure de travail nouvelle plateforme pour les parents t'sais on travaille beaucoup qui est peut-être très différent de plusieurs nomades qu'en général leur travail c'est juste YouTube nous c'est pas notre travail YouTube on peut pas vivre de YouTube là vraiment pas donc on a vraiment des travails en ligne qui sont avec notre entreprise avec un programme aussi de marketing digital qu'on vend pour aider les parents à se créer un revenu mais pis Tim ben qui fait le travail dans la construction qui nous aide aussi à mettre tous nos paiements à jour qui nous aide à avoir une belle stabilité se builder aussi un bon coussin pour que quand on décide de partir sur nos aventures ben on a suffisamment d'argent aussi pour payer des mécaniciens t'sais fait qu'on est content de ça t'sais des fois c'est des sacrifices à faire pas tout le temps facile on aurait le goût honnêtement d'être juste sur la route pis de partir tout le temps mais c'est un petit coup à donner qui nous amène une belle stabilité financière qui nous amène aussi ça nous amène une sagesse de dire hey on va prendre le temps de se poser on va organiser nos choses pis chaque chose en son temps t'sais fait qu'on est pas pressés avec ça pis c'est pour ça qu'on faisait pas réparer Freedom pis qu'on a comme décidé de pas y toucher des fois on va aller trop vite dans la vie pis on gaspille notre argent pis on fait pas attention là on a fait ça comme il le faut pis là on est prêt tu sais à mettre du temps sur Freedom commencer à faire l'intérieur tranquillement un peu ça sera pas du jour au lendemain comme ça mais tranquillement on va le mettre de plus en plus beau de plus en plus fort pis qu'on soit prêt à aller faire des gros road trip aux Etats-Unis ou se promener ici dans les montagnes aussi ben il va tenir la route pis il va être tout beau, tout propre fait qu'on est bien content je dois partir vite je prends mon repas et je quitte j'ai pas vu l'heure passer Tim m'attend il y a un rendez-vous pour ses cheveux Tyson veut que j'aille le chercher oh my god j'étais concentrée en train d'envoyer des messages aux clientes des messages vocales pis je travaille depuis tantôt pis là j'ai pas vu le temps passer pis il faut que je m'en aide fait que j'ai pas le temps de vous filmer qu'est-ce qu'il est en train de faire c'est la vérité mais rien que je peux faire d'autre alors on vient d'aller chercher papa hein on est allé chercher papa au travail bonjour 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 mon amour fait que là papa est en train de faire de la place parce que papa avait mis ses outils ici pis aussi il y a la plante je pense qu'il va falloir qu'on la tasse hein Bé ouais on va tasser la plante et bon qu'est-ce qu'il sait je pense que tout est fait là ben hein il dit qu'il a réparé la fuite de propane mais qu'à ce qu'il paraît il y aurait une fuite dans la tank ah fait que c'était pas le c'était pas non non il y avait vraiment une fuite dans le tuyau ok il a changé le tuyau ok hum je sais pas exactement le terme qu'il me dit mais en tout cas la hausse la hausse il y a une hausse qui a changé pis hum il y a aussi un trou ou une fuite qui est dans la bonbonne de propane il est proche de la bonbonne ah ok il faudrait changer la bonbonne ok pour ensuite voir si tout va bien mais à ce qu'il paraît ça serait réparé ça c'est bon c'est une chose pis il aurait tout changé les fils des les jacks on va-tu voir la job qu'il a fait ouais la job à ce qu'il paraît on va aller voir ça j'ai regardé vite vite là ça aussi ça va être ta faire ouais il marche faisons ça j'ai regardé hello pis regarde il a tout fait une belle job là-dedans attends j'essaye de focus ouais regarde tout ça c'était tout défait là ouais c'est tout nouveau ça ok oui c'était tout coupé ça ici je vais essayer de trouver une belle angle et voilà ça tous ces fils là c'était tout coupé c'était tout non existant il a tout rattaché ça ensemble et là c'est l'heure de vérité il a fait une très belle job il a fait une très belle job moi je le voyais travailler là super bien mais comme j'ai dit je me sentais super mal pour les abonnés j'aurais aimé pouvoir filmer mais j'étais occupé avec le travail pis t'étais pas là pis j'ai dit tu t'es super rapidement 100% dans le fond j'ai texté Kim parce que moi j'avais rendez-vous pour mes cheveux pis j'ai texté Kim je pense qu'il était 3h15 pis elle était senti venir me chercher pour 3h15 je l'ai texté juste pour être sûr s'il était bien parti pis elle m'a dit oh my god j'ai jamais vu l'heure elle était occupée en train d'envoyer plein de messages à plein de monde pis elle était en train de préparer quelque chose à manger pis elle était débordée là avec le travail il est arrivé en retard moi je suis arrivé en retard à mon rendez-vous mais c'est pas grave il était super compréhensif le barbier pis c'est ça mais là je suis excité je veux voir si ça va ouais moi aussi moi aussi donc on va aller partir le campeur on va installer les jacks pour la première fois depuis très longtemps pis on va voir si le slide out il ouvre pis que tout va bien let's go on va avoir une nouvelle maison ça va être incroyablement grand ça va être wow on va tellement être bien là avoir un gros 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 espace ça va être incroyable oh yeah et voilà Freedom il part comme un charme pis notre belle voisine qu'on aime full Amy vraiment fine elle déménage non la roulotte juste là à côté de là elle est tellement nice moi aussi j'aime beaucoup le chien mais on a pris contact avec elle ok va donc en dessous filmer si les jacks descend ok on a le belte là oui mon amour ok on va aller voir ça ok babe ça va aller ça va aller yooouh yooouh yeeess wouhouh on entends ça ok wouhouh qu'on entend ça Oh, creuse. Ok, les jacks sont sortis. L'heure de vérité pour voir si slide-out ils sortent. On a vérifié, il n'y a rien sur les côtés-là. C'est pas bon, ça. Ça marche pas. Elle a fait ça l'autre jour aussi. Moi, je pensais que c'était un mécanisme de sécurité. Quand le barbier était venu pour faire nos cheveux, je voulais avoir un peu plus de place. Ça, j'ai voulu ouvrir un peu le slide-out comme on avait déjà fait dans le passé. Puis, il n'a pas voulu ouvrir ça. Je me suis dit qu'il y a une connexion qui s'est... Ok, mais là, qu'est-ce que t'en penses que tu l'appelles? Oui, appelle-le, B. Pour lui demander. Il dit, j'viens d'essayer, puis ça fonctionne pas. Puis, il explique-y. Ben, c'est son travail, là. Je vais te dire, peut-être que... Ok, Tim a appelé Kyle. Kyle. Puis, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, ben, j'ai expliqué que les jacks marchaient, mais que quand on pesait là-dessus, il n'y avait aucun connexion qui se faisait. Il n'y a aucun power, comme tu as dit, hein? Pas de power, zéro. C'est ça. Parce que ce n'est pas cette expérience-là qu'on avait eue dans le passé avec... Non, on a vraiment eu des mauvaises expériences avec d'autres garagistes ou d'autres mécanos. Oui. Mais même le dernier qu'on a eu, le mécanicien, le garage qu'on a dormi, là. Oui. C'est quoi ce garage-là qu'on avait été... En tout cas, peu importe. En tout cas, avec ce garage-là, on n'a pas eu... C'était correct comme ça. Non, mais le gars, il travaillait lent. Moi, j'étais là. Et je vois la différence avec ce gars-là. Ce n'était pas la même chose. Il est vite sur la gâchette, on va dire. Oui, c'est ça. Je suis contente. Oui, vraiment. C'est cool. Puis on nous l'a référé. Plusieurs personnes qui nous ont référé ce gars-là. Oui. Même quand tu as été dans d'autres garages. Exactement. Ça peut être un bon contact, là. Il a l'air vraiment à ses affaires. Ça, c'est vraiment cool. Puis je suis content d'avoir tombé sur quelqu'un de bien. Parce qu'on a d'autres choses à faire avec Freedom. C'est ça. Puis c'est sûr qu'on va le prendre parce qu'il travaille souvent bien. Il est fiable. Oui, vraiment. Bon, je vais juste avancer puis reculer Freedom. Parce que ça fait un petit moment qu'il n'est pas né en même place. De temps en temps, une fois par semaine, il faut deux semaines, je le parle. Juste pour dire qu'il roule un peu. Oui, fait juste tourner un peu le volant. Exactement. Je vais juste l'avancer. Je vais le reculer, faire rouler les roues un peu. Tu peux reculer en masse quand même aussi. Oui, juste le faire travailler un peu. Parce que là, ce n'est pas trop bon qu'un véhicule reste en même endroit trop longtemps. Donc, c'est ça qu'ils vont faire. OK. OK, Freedom. Yeah. Oh. Il y a des petits morceaux de bois. On va pouvoir faire un petit ménage en dessous. Attends, babe. On va tasser ça. Attends. Il y a comme des branches des enfants. Une bouteille. Oups. On va tasser ça. On va tasser ça. Il y avait une boîte en dessous que je ne sais pas est où. Mon Dieu. Une drape à souris. Une boîte là. Mais là, ça, je ne peux pas la ramasser. Bon. Ça va faire du bien, hein. J'ai hâte de repartir avec. Oh, mon Dieu. Tu peux reculer plus. La hausse est encore au pognon. Ah, c'est ça. Tu n'oses pas faire trop, hein. Je fais ça pour le poids. Ça fait de l'autre. Hey, notre belle job qu'on avait fait à Freedom. Il craque. C'est déjà mieux que c'était, mais quand même. Ouais, c'est ça. La hausse est là, hein. La hausse est coincée là. Fait que Tim, il ne veut pas trop se promener avec. Ça, je comprends. Ouais. Hey, ça va avoir fait du bien, ça. Un petit dégraissage. En même temps, on va ranger ça. Je n'ai aucune idée pourquoi c'est là, ça et ça. On va demander à Tim. Mais, oh. Est-ce qu'il y a là-dedans? La hausse. OK. Il y a ça. Puis, il y a un petit sac orange avec un petit bout de hausse. Le sac orange, c'est qu'est-ce que la hausse en bas de dent. Peut-être qu'on peut le ranger. Ouais. Dans la soude, si ça ne te dérange pas. Ouais. Hé, parti avec tout ces belles plantes. On avait plein de beaux arbres et des belles plantes. Je suis vraiment triste. C'était vraiment beau. C'est... Ouais, là, ça fait vide. Il y avait plein d'arbres, plein de belles plantes. Oh. Oh, non. Ouais. Ça, c'est notre foyer, les amis. Je ne sais pas si je vous avais déjà montré, là. Mais ça, c'est ici notre spot pour faire le feu. Tu penserais qu'il y ait de l'autre bord, mais d'après moi, ils ne le mettent pas là parce qu'il y a plein d'arbres. Alors, ça, c'est notre spot à nous. Mais c'est beau, hein? On a vraiment un beau spot. Vraiment direct au bord de l'océan. L'océan est juste là. Ça, ces roulottes-là, au bord de l'océan, là, ils ont vraiment, là, ils sont directs sur l'eau. Ouais. Ça fait qu'on va pouvoir se faire un beau feu. D'après moi, elle va laisser le bois qui est là parce qu'elle part avec sa roulotte. Ça fait que ça va faire vide en titi. Ça va être un grand, un grand espace. Ça fait que s'il y a quelqu'un qui veut s'en venir ici, il y a de la place. OK, c'est ça dans le... Ah, OK, c'est pour ça que ça creusait. Là, je comprends. Tu vois-tu que je ne comprends pas ces affaires-là, moi? C'est tout nouveau pour moi, là. C'est pour ça que ça renfonçait. Je disais, hey, on creuse! OK, je viens de comprendre. C'est ça que tu mets. Moi, je voulais juste savoir si les gens qui marchaient, si slide out, ils ouvraient. Oui, 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 je comprends, là. C'est pour ça que je n'avais pas mis les blocs. Bien, là, que je sais que le slide out, il ne marche pas. Que le slide out, OK, oui. On va attendre Kyle qui revient. Là, je remets les blocs. Tu peux quand même mettre les jacks. Oui, mais on va mettre les jacks. Oui, c'est sûr. C'est mieux de mettre les jacks, même si le slide out, il ne marcherait pas. C'est mieux qu'on met les jacks. Parce qu'on est plus stabilisés. On est plus stable. Comme eux autres, c'est à la main, là. Elle, admettons, elle a des jacks comme ça. On est plus stable et ça ne joue pas sur les pneus. Ce n'est pas bon que les pneus soient croisés. Tout le poids est sur les pneus, sur les pneus, sur la suspension. Quand tu mets les jacks, ça enlève la pression de les pneus. Oh, mon amour, regarde, notre belle jacks, elle a craqué. Oui, c'est normal. Mais c'est déjà mieux que c'était. Mais j'étais en train de me dire, moi, tu sais comment j'aime les choses propres et tout. On pourrait prendre la petite peinture blanche, enlever la... Stella, enlever ça, là, tu sais. Puis, comme on voulait au début peindre le bas du camper. Oui. Hein? J'ai le goût de faire ces choses-là. Mettre Freedom toute beau, là, puis toute prête à partir à l'aventure. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est un peu mieux. Un bienf. Hé, pendant que tu es dehors, qu'est-ce que tu en penses que tu remplis Freedom? Il commence à manquer d'eau dans pas trop long. Puis Jay, tout à l'heure, il ne voulait pas le faire. Hé, regarde la distance. Ouais, c'est ça, il est juste sorti une petite affaire. Jay ne voulait pas le faire parce qu'il dit qu'il y avait une méga grosse araignée. Oui. Tu veux-tu enlever la toile d'araignée? Ah, c'est ça. Il m'a dit hier qu'on dirait une tarantule. Tarantule? C'est cool. Tu n'es pas au Mexique? Oui, elle était toute petite. Je ne la retrouve même plus. Oui, mais c'est pour ça qu'il ne voulait pas le faire. Tu veux-tu enlever les toiles à côté? Comme ça, s'il faut qu'il le fasse, il va y avoir moins peur. Merci, mon amour. Là, tu es partie là? Oui. Yeah! Hé, bébé, tu es-tu excitée? Mon amour, tu es-tu excitée? C'est excitant de travailler sur Freedom. Là, j'ai comme un petit regain d'énergie. Wouh! Ah, bien oui, il était juste à la moitié. Oui. Yes! Je vais mettre le gâte. Oui. On va attendre que Kyle revienne. OK, le gars, il est revenu, il est en train d'essayer, là, il est en dessous, je ne sais pas trop où. Il est en dessous de ce bord ici. En dessous de le slide-out. OK. Puis il essaie de jumper le moteur de slide-out parce qu'il dit que le moteur fonctionne, mais pour une raison qu'on ne sait pas, le slide-out ne sort pas. OK. Alors là, toi, tu dois attenuer le bouton. Moi, je tiens le bouton pour sortir le slide-out, pendant que lui, avec des câbles à booster, il essaie de jumper le moteur. OK. Bon, bien, Kyle, il vient juste de partir. Il va revenir demain parce que lui, il pense que c'est un problème de solenoide. En français, j'ai checké, puis c'est solenoide, solenoide. Je ne suis pas trop sûr, mais c'est un petit bout d'électrique qui, à ce qui paraît, fait fonctionner le moteur pour le slide-out. Donc, il va pogner cette pièce-là, puis il va revenir demain pour l'installer et voir si c'est ça le problème. On espère. On garde les doigts croisés. Parce qu'il boostait avec des câbles à booster, puis il y avait du jus. On entendait la pompe fonctionner, mais le slide-out, il ne bougeait pas. Bref, il y a un manque quelque part. Il y a un petit problème quelque part. C'est de trouver c'est quoi exactement. Puis, c'est ça. Avec l'électrique, il faut déduire une chose à la fois. Puis, c'est ça. Lui, il pense que c'est le solenoide. Donc, en espérant que c'est ça, il va falloir attendre demain. Check la poifole qui s'énerve. Elle est folle raide. Elle est folle. Elle est folle. Elle est folle, elle est folle. Elle est folle. On se prépare pour un feu. J'ai préparé le set-up. Oh, yeah! Hey, bebé. Taitai. Taitai! Taitai. Taitai. Taitai! Mon nom! Taitai! Taitai! Oh Big willy big willy big willy Oh You're going to get into it, don't you? Hey 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 No He's not at the sister's He's at the That one He's at Amy And he's going to go to Amy 4 1 2 Wait 1 2 Go 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 Wie Agir Wolfe All Man Go Go Oh Whoa Watch my club Watch my club Watch my club Alright see Un petit feu en famille, c'est fun parce qu'il fait encore clair, d'habitude on ne se voit pas par tout, mais c'est quand même le fun, un beau petit feu quand il fait noir, mais ça fait différent. What's up? Ça va? Ça va toi? Oui. Moi j'aime les bonbons. C'est bon les bonbons. Il y a une bonne gamme de taille. Un moment est trop facile. Je t'ai échappé madame. Ok, je suis au Rona, puis j'ai acheté la peinture pour peinturer, qui m'est super excité pour peinturer. Le slide-out est open, guys. C'est incroyable. Le slide-out marche. Le mécano, il vient une partie de la maison, ça ne fait pas longtemps, puis il a réparé le slide-out. À ce qu'il paraît, c'est J.R. et Test. On est totalement abouté à vivre dans un endroit restreint. Puis là, c'est full, full, full d'espace. Ça, ça, c'est vraiment cool. J'essaie de parler fort et vite parce que je ne veux pas me faire copyright. Mais ouais, je suis en train de pognier une couple de choses ici au magasin. Puis après ça, je retourne chercher Kim. Elle est en train de se faire masser présentement. Chanceuse. Ok, guys, on vient juste d'arriver à la maison, puis je vois pour la première fois, depuis presque sept mois, le slide-out est ouvert, puis c'est immense. On a de la place. Ça a fonctionné. Mais attends, je vais vous filmer la réaction de Tyson qui va rentrer. Il ne l'a pas vu encore. Ok, buddy, come on in. On a countdown. Ok, trois, deux, un. On a de la place en masse. C'est incroyable. Oh, mon Dieu. On pouvait même pas couiller dans nos endroits. Non, ça fait une éternité. Ma bouteille d'eau, ça fait des mois qu'elle a. J'ai eu ça pour Noël. J'ai littéralement eu ça pour Noël, puis je ne l'ai jamais utilisé. On a déjà que c'est de la place qu'on a. Hey, on a de la place en masse. C'est trop cool. Regarde, on voit la ligne, là, par terre. C'était ici. Oui. Ça veut dire qu'on était ici. Oui. Comme ça, qu'on avait juste ça d'espace. Oui. Toujours. Fait que là, quand quelqu'un est en train de prendre la vaisselle, on était le mec. Oui, on va aller passer. Oh, my gosh, ça fait du bien. On a fait du café que je sais. Oh, my gosh, c'est incroyable. Ça va être encore bon, quoi. Bien, oui. Ça fait du bien. Wow, ça c'est cool, guys. Très cool. Bien, oui, tu es contente. Tu es contente, tu es contente. Hey, tu as vu, as-tu filmé de l'autre bord? Mais ça, bien, oui. Depuis tantôt, je canne. On a de la place. Ah, c'est trop cool. Woohoo! Ça fait du bien, ça. Ça fait du bien de commencer à mettre de l'argent de plus en plus sur Freedom. C'est moi, my gosh! Puis, en plus, on a trouvé quelqu'un de fiable. Oh, le mécanistien est trop gentil. Il est jeune, il est travaillant, il est professionnel. On n'a pas à courir après lui. Non. Puis, sérieusement, on pensait que ça allait nous coûter beaucoup plus cher. Parce qu'il est venu pas mal plus que 4 heures. Il nous a chargé 4 heures. Puis, vraiment, c'est le fun. On est vraiment contents. Puis, là, dans le fond, il faut aller chercher une bonbonne de propane pour tester. Probablement demain. Pour tester, voir si ça fonctionne. Mais là, le slide-out fonctionne. Puis, après ça, il va rester la mécanique. Exactement. Il nous a fait des recommandations. Il nous a fait des recommandations. C'est beau, ça, Ty. Tu sais ce qu'on a eu à Noël? Puis, bien, voyons. Bien, c'est ça. Oui, il nous a fait des recommandations de ce qu'on devrait travailler dessus. Puis, qu'est-ce qu'il avait vu quand il était en dessous. Puis, il y avait certaines choses à réparer. On pourra vous dire ça, là, pour vous donner des petits détails. Ils nous ont dit. Puis, bien, on est vraiment contentes. Puis, c'est ça, il peut revenir. Donc, là, tout ce qu'il nous reste à faire, tu sais, nous, c'est faire la déco en dedans. Oui. Mais, mise à part ça, c'est juste la mécanique pour tester, là, puis bon, tout. Pour être capable de prendre la route, là, comme il faut, là. Donc, c'est comme à faire, j'ai parlé, puis être plus secure avec Freedom pour prendre la route. Puis, bien, le gars, il est fidèle, puis il peut venir ici. Pendant que je finalise le vlog, Kim est en train de faire le déjeuner. Puis, on dirait qu'on est dans une nouvelle maison, guys. Il y a de l'espace. Je me suis réveillé tantôt, puis j'étais comme un peu pas perdu, mais, tu sais, quand tu te réveilles, puis tu n'es pas habitué à voir quelque chose, c'était vraiment plus grand, là. Je te, oh, wow, ça fait du bien de retrouver Freedom comme qui était. Puis, ouais, on va commencer à faire des petits drénaux, la peinture que j'ai achetée, décoller les collants, faire des petites rénovations ici, puis là, ça fait du bien. Juste d'avoir le slide-out sorti, puis d'être stable sur les jacks. Puis, propane, il faut que j'aille acheter une teinte de propane, parce que le problème de propane, il est réparé. La fuite, le tuyau est réparé. Mais, c'était la bonbonne de propane qu'il y aurait une fuite dedans. Je vais aller changer ça, puis on va pouvoir cuisiner comme il faut avec nos poils. Puis, ça va être merveilleux. Et puis aussi, on a vu le mécanicien qui nous a dit de faire quelques suggestions. Oui, mécanicien Kyle qui est vraiment, vraiment, vraiment vaillant et il est allumé. Il nous a conseillé un couple de choses qu'on devrait faire, puis tu sais, il veut vraiment nous aider, puis travailler avec nous. Ça, ça, c'est cool. Il y avait beaucoup de corrosion aussi. Oui, il y avait encore de la corrosion, tu sais, c'est quand même un véhicule qui a passé beaucoup d'hiver, hein. Puis, on sait qu'est-ce que ça fait les hivers au Canada ou au Québec surtout. Il met beaucoup de sel dans les rues, puis dans les routes, puis c'est ça, malheureusement. C'est ça, ça, il nous a donné des suggestions de quoi faire pour… De construire quelque chose autour des fils. Oui, essayer de protéger les fils, puis tu sais, il a mis du liquid rubber qui, ça se trouve être du caoutchouc en liquide pour protéger les fils. Il a vraiment fait une belle job, ça, c'est le fun. Puis, il nous a donné des belles suggestions pour aller de devant, puis avoir moins de problèmes avec Freedom. Ils sont bien heureux de continuer à travailler avec Kyle, puis c'est pas mal ça pour aujourd'hui, guys. J'espère que vous avez apprécié le vlog, puis merci encore une fois d'avoir été là, puis on se revoit dans un prochain vlog. Ciao, guys. Take care.